Mania Nkeira, Kadiatouketa et Mariam Gela de Diallo, toutes trois élèves dans la commune de Matuto, avaient été kidnappées par une dame inconnue le samedi 21 janvier 2023. 24 heures auparavant, ces jeunes filles avaient croisé le chemin d'une femme à bord de sa voiture dans la cité de Sangoya. Selon les filles, la dame a demandé si elle voulait aller poursuivre leurs études à l'étranger. Les trois filles ont répondu par oui. C'est alors qu'elle leur a dit d'aller prendre de l'argent et des objets comme des téléphones à la maison et de n'en parler à personne. C'est dans ces circonstances que les trois jeunes élèves se sont retrouvés avec la dame le jour du départ, mais une fois dans la voiture, elles verront leurs yeux bandés avec des menaces de mort par deux complices de la dame qui était à l'arrière du véhicule. C'était un jour, j'ai quitté à l'école, j'étais avec mes amis. Quand ? Le jour c'était quand exactement ? C'était le vendredi. Le vendredi combien ? Quand j'ai oublié la date. Au mois de janvier ? Oui, c'est moi, on a vu une dame dans la voiture, elle nous a appelé, elle nous a demandé, vous faites quelle classe ? On a répondu, parce que celle-là fait la dixième année. C'est Mariam et moi, nous faisons la onzième. Elle nous a demandé, on a répondu, oui. Elle a dit, est-ce que vous aimeriez passer le reste de votre étude à l'étranger ? On a répondu, oui. Alors que moi je peux vous aider, mais ne dites rien à personne. On a répondu, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle a demandé à Kadia Tuketa de regarder dans la maison ce qu'elle peut prendre, de l'argent ou bien le téléphone, tout. Elle a répondu, oui. Mariam aussi, mais moi je répondu, je n'ai rien d'eux. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Ceux qui ont dit qu'ils ont quelque chose, je peux, je peux, ils vont envoyer. Mais non, mes amis ont envoyé tout ça là. Elle a dû monter dans la voiture. Là c'est combien de jours ? C'est le même jour ou bien ? Non, non, le lendemain. C'est-à-dire le samedi ? Le samedi. D'accord. On s'est revu avec elle, elle a dû... Où vous vous êtes prévue ? Dans la cité. Quelle cité ? De Sangoya. Ok. Elle a dit, montez dans la voiture, je veux vous amener voir quelqu'un pour votre situation. C'était à quelle heure ? Vers l'heure dix heures. On a répondu qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes montés dans la voiture. Parce que, lorsque nous sommes montés, il y avait deux personnes derrière. Ils ont bandé nos yeux. C'est les hommes ou pas ? Oui, je pense bien que c'est les hommes. Mais la dame avait été... Elle avait mis le bavet de quoi. Maintenant, ils ont bandé nos yeux. On s'est retrouvés à Ségaléon. Parce qu'on s'est retrouvés là-bas. Le même jour ? Ça, c'était le lendemain. Oui. Vous n'êtes pas passé quelque part à Konakry ici ? Non, on est parti directement. C'est par la route que vous êtes parti ? Bon, nos yeux étaient bandés. On n'a pas... On n'a pas... Saisi la part. Maintenant, nous sommes rentrés. J'ai dit... J'ai demandé à Kadirie où nous sommes comme ça. Mais la dame passait l'appel. Elle a... Elle a passé l'appel. Je ne sais pas à qui. On a entendu maintenant Ségaléon. Maria m'a dit... Eh, moi j'ai peur. J'ai dit attendez, attendez. On va essayer d'appeler nos parents. On a essayé d'appeler. Vous étiez dans une maison maintenant ? Oui, nous étions dans une maison. Toutes les trois dans la même chambre ? Oui. Toutes les trois dans la même chambre. Maria a réussi à se distasser. Elle nous a aidés. Elle est détachée. Vous étiez attachée donc ? Oui. Elle nous a aidés. Maintenant, elle a... Elle a pris le téléphone de... Je ne sais pas si c'est pour Kadia, tout quoi. Lorsqu'elle a pris, elle a appelé sa maman. Soi-disant, maman, je ne sais pas où je suis. Sa maman a commencé de pleurer. Kadat aussi a appelé à la maison. Nos parents ont envoyé les policiers. Mais nous avons réussi à nous enfuir. Parce que la dame était... Elle nous a laissés là-bas. Elle était sortie. Je ne sais pas où elle était. Mais elle ne savait pas qu'on s'est détachée. Maria m'a dit, je pense bien que la dame est sortie. Nous avons dit, ok. Il n'y a pas de... On peut s'enfuir. On m'enachait comme ça. Il n'y avait pas d'autres personnes à la maison quand la dame est sortie ? Il n'y avait personne. Vous étiez seules toutes les trois ? Oui. Avec quoi on vous avait attachée ? De la corde. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous avait dit une fois elle s'est ralliée ? Elle vous a dit quelque chose ? Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Nous sommes restés avec elle comme ça. Vous ne l'avez pas entendu négocier avec des gens pour vous remettre ? Elle parlait, elle communiquait en anglais. Non, on n'est pas en train de faire. D'accord. Elle vous donnait à manger ? On n'aimait regardé. Elle a fait combien de jours là-bas ? Bon, trois jours. C'est le quatrième jour que nous sommes rentrés ici. Nos parents nous envoyaient des messages encore. Comment on doit faire ? Comment on doit faire ? Que même si on va nous donner quelque chose à manger, qu'on ne doit pas manger, on n'a qu'à rester comme ça. Ils nous envoyaient des messages. On n'a qu'à regarder dans la maison s'il y a des fenêtres pour nous sauver là-bas. On a regardé. Mais il y avait une petite fenêtre là-bas. Ce n'était pas grand-mère. Comme nous sommes messes aussi, on s'est sauvés. Nous sommes sortis là-bas. Koumba Keïra est la tante de Maniang. Elle a été très touchée par le fait que celle-ci entreprend un voyage sans l'informer. Ce qui m'a touchée le plus, on ne s'est pas bagarré, il n'y a pas eu... en tout cas, d'accompagnement de près ni de loin, entre elle et moi. Elle me quitte comme ça là. C'est ce qui m'a touchée. Ridentité. Hier, c'est-à-dire, j'ai failli même piquer crise. Mais grâce à mes frères et soeurs, qui m'ont consolée. D'accord. Et quels sont les efforts qui ont été fournis pour qu'elles soient retrouvées ? Les efforts physiques, matériels, moraux, c'était immense. D'accord. Vous avez eu à dépenser de l'argent ? Beaucoup même. À qui l'argent a été donné ? L'argent, d'abord, on était en contact avec la gendarmerie de Pamala, qui est du côté Guinée. Maintenant, comme on a dit qu'ils étaient en Freetown, là-bas aussi, c'est le côté Léonais. Il fallait conjuguer les deux efforts. Donc, cela, le déplacement, carburant, picopo, et en tout cas, tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, les petites dépenses, on ne peut pas imaginer ça, mais ce qui a été donné en gros, ça peut atteindre 2 millions. Ça dépasse ce qu'est ? Ça dépasse les 2 millions. Ça dépasse. C'était bloqué par si on envoie, mais c'est qu'on envoie en, c'est-à-dire, un nombre fixe. Je crois que, de l'autre côté, par là, c'est 3 millions. Les trois filles disent n'avoir subi aucune violence physique de la part de la dame qui avait promis de les envoyer en Turquie pour les études. Leurs familles sont heureuses de les avoir retrouvées après 48 heures passées dans les mains d'une inconnue entre la Guinée et la Sierra Leone. et là, c'est tout. Je crois que j'ai levé en la fin. C'est un peu l'autre côté,